Ouh, nous sommes au mois d'octobre, qu'annonce le mois d'octobre à votre avis ? Halloween bien sûr, le mois où la chaîne ne va pas se reposer. Alors, comme d'habitude, vous aurez une vidéo le jour d'Halloween, mais cette fois, il n'y en aura bien qu'une, mais il y en aura une juste une semaine avant. Comme ça, deux vidéos à une semaine d'intervalle, histoire de vous hyper avant le jour J. C'est pas beau ça ? Et si on commençait ce beau mois d'octobre par un bon thread horreur ? Aujourd'hui, deux threads horreurs seulement, mais l'histoire d'Amirtha et d'Alexia, deux abonnés de la chaîne, sont très longues à raconter et très intéressantes à écouter. C'est pour ça que j'ai sélectionné que ces deux histoires pour vous aujourd'hui. Sinon, on va dépasser le quota de votre concentration, et si je vous perds, ben, c'est pas bon pour moi. Leur histoire tourne autour du paranormal, et plus particulièrement autour de la médiumnité. J'ai trouvé intéressant de vous en parler, parce que les médiums sont souvent pris pour des charlatans. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu le cas malheureusement, car beaucoup utilisent cette capacité pour se faire de l'argent. Les malandrins. Alors que d'autres personnes ont vraiment ce don, mais sont salies par cette mauvaise réputation. Donc laissez-moi vous raconter leur histoire, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un message très important à vous faire passer. Plus particulièrement pour ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Et pour les plus sceptiques, ce message, ainsi que les deux témoignages dont je vais vous raconter, pourraient peut-être vous faire changer d'avis sur la vie après la mort. La première histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amirtha, qui a découvert un don de médium à son adolescence. Alors elle ne m'a pas dit qu'elle avait ce don, mais en suivant son histoire étape par étape, c'est ce que j'en ai déduit. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. C'est juste que des expériences similaires ont eu lieu dans mon entourage, et surtout une personne très proche de moi, encore adolescente, qui vit actuellement ce genre de découverte. Voilà pourquoi je m'avance un peu en disant qu'Amirtha a des dons de médium. Mais pour comprendre de quoi je parle, plongeons-nous dans son histoire. La première expérience qu'a vécue Amirtha était à ses deux ans. Oui, je sais, c'est très jeune. A l'époque, elle faisait ce qu'on appelle de la pareidolie. Vous savez quand on regarde un nuage et qu'on voit une forme humaine, un visage ou un animal à la place ? Bah ça, c'est de la pareidolie. Amirtha, elle, interprétait ses formes comme des bonhommes bizarres. Surtout qu'à l'époque, sa chambre était recouverte d'un vieux papier peint à l'ancienne, avec des formes indescriptibles. Pour les anciens, vous savez de quel papier peint je parle. Donc, à deux ans, autant ça peut être marrant, comme ça peut être traumatisant pour l'enfant. Lors d'une fin de sieste, Amirtha ouvre les yeux lentement et là, elle voit les fameux bonhommes bizarres se décoller du mur. Oh non, elle n'a pas pris une cigarette qui fait rigoler. Je vous rappelle qu'elle n'a que deux ans. Les bonhommes se positionnent au pied du lit d'Amirtha, la regardent et lui disent N'aie pas peur, nous sommes gentils. Ça, c'est la phrase exacte d'un tueur en série qui essaye de te rassurer que tout va bien se passer alors que tu vas crever ta race. Forcément paniquée, elle essaye de bouger mais prise par la peur, elle ne bouge pas d'un poil. Et même en essayant de crier, rien ne sort de sa bouche. Certains ont déjà vécu cette sensation ? Eh bien, pour ceux et celles à qui c'est arrivé, vous devez le savoir, Amirtha a une paralysie du sommeil. Alors, rien de paranormal là-dedans. Quoique des fois, des paralysies sont bien plus vénères que d'autres. Mais ça reste un phénomène explicable. Ça fait partie des troubles du sommeil qui, pendant l'endormissement ou le réveil, l'individu est dans l'incapacité de bouger ou de parler et lui arrive même d'avoir des hallucinations. Sauf que là, Armita n'a que deux ans. Alors que la paralysie du sommeil arrive seulement en général vers l'adolescence. À son âge, on n'a pas ça. Et pourtant, Amirtha l'a bien vécu. Mystère ! Quatre ans plus tard, les parents d'Amirtha ont pris la décision de décorer toute la maison pour Noël. Mais quand je dis toute la maison, c'est toute la maison ! Ça va du salon, évidemment, à la cuisine, tu vois bien si tu mets pas de guirlande au-dessus de la gazinière, à la chambre d'Amirtha. Et là encore, sa paréidolie refait surface parce qu'elle voit un oeil au coin de sa porte la fixer. Évidemment, cet oeil n'est autre qu'une boule de Noël. Mais à cause de ça, deux ans plus tard, à ses huit ans, Amirtha a demandé à ses parents de changer de chambre. Requête que ses parents ont tout de suite acceptée. Oui, ça vous semble un peu radical, mais la paréidolie d'Amirtha est fois 8000 par rapport à une paréidolie normale. Elle se sent observée constamment, a des frayeurs et a du mal à dormir. C'est donc dans la logique que ses parents acceptent de la changer de chambre et de se contenter, au moment de Noël, d'en rester à la décoration du salon. Sage décision ! Quelques années plus tard, Amirtha, maintenant ado, est sur le point de vivre un événement plus marquant et beaucoup plus étrange. Elle est tranquillement dans la cuisine en train de faire ses devoirs quand d'un coup, elle sent une odeur de cigarette. Ça l'a l'air puisqu'aucune personne de la famille ne fume dans la maison. Elle se dit que c'est peut-être ses parents qui fument dehors. Donc, agacée, elle cherche la moindre fenêtre ouverte mais rien. Tout était fermé. Et pourtant, l'odeur, elle, elle est toujours là. Amirtha continue de chercher la source de cette odeur de cigarette et finit par l'amener à son ancienne chambre qui est à l'opposé de leur petite cour. Donc, pour que vous visualisez bien la chose, il faut traverser la cour pour aller dans l'ancienne chambre. Et Amirtha a senti l'odeur de la cuisine. Est-ce normal d'avoir ressenti une odeur de cigarette et surtout, est-ce normal d'avoir cette odeur de cigarette dans la chambre ? Mystère ! Les mois passent et Amirtha sent toujours la fumée de cigarette provenant de son ancienne chambre. Cette odeur qui doucement se transforme en une odeur de feu. Mais pas un feu de cheminée, non ! Plutôt une odeur d'incendie. Amirtha, pensant qu'il y a le feu dans la maison, se met à courir partout cherchant la source. Elle commence même à suffoquer. L'odeur lui brûle ses poumons ainsi que ses yeux et pourtant, aucune fumée à l'horizon. Par instinct, elle va dans son ancienne chambre pensant qu'il y a un départ d'incendie dans la fameuse pièce qui sent la clope. Mais elle n'a aussi aucun feu. Aucune cigarette allumée dans cette chambre propre et bien rangée. Et au cas où vous vous posez la question, il n'y a aucun feu aux alentours et encore moins un incendie. Qu'est-ce qui peut bien provoquer ce phénomène ? Mystère ! Amirtha décide de parler de tout ça lors d'un repas de famille. Mais lorsqu'elle arrive devant tout le monde, quelque chose la pousse en avant, la faisant presque tomber. Choquée, elle regarde derrière elle et évidemment, il n'y a personne. Sa famille la regarde intriguée sans savoir quoi répondre face à ce phénomène paranormal. Quelques mois passent après cette expérience pour le moins troublante pour Armita et sa famille et là, un événement tragique arrive à sa tante. Elle décède à l'âge de 38 ans. Sa tante était sous traitement neurologique et mélangeait alcool et substances à ses médicaments. Un soir, pas fait comme les autres, elle tomba d'un coup dans le coma n'ayant pas eu le temps de s'allonger et s'éclata le derrière de la tête contre la bordure de son lit. Vivant seule, personne n'a pu la secourir à temps. C'est seulement le lendemain que la grand-mère d'Amirtha annonça la mort de sa tante. Cet événement a bien sûr beaucoup affecté Amirtha et c'est à partir de ce moment que ses expériences étranges ont commencé à monter crescendo. Elle a commencé à voir de plus en plus de phénomènes paranormaux à tel point qu'elle a fini par croire au paranormal. Oui, car malgré les choses qu'elle a pu vivre dans son enfance, elle était très terre à terre à cette époque. Avec sa mère, elle décide de prendre rendez-vous avec un magnétiseur afin de comprendre d'où viennent tous ces phénomènes et pourquoi. Lors du premier rendez-vous, Amirtha raconte tout au magnétiseur. Elle déballe vraiment tout. Ses problèmes de paradidolie, les odeurs qu'elle ressent, son premier contact avec quelque chose lors d'un repas de famille, le décès de sa tante ainsi que les expériences paranormales qu'elle a vécues par la suite. Et là, le magnétiseur explique que dans l'appartement d'Amirtha et de ses parents se trouve un esprit. Cet esprit s'appellerait Charles. Il dit aussi que c'est tout ce qu'on pourra savoir sur lui car l'esprit préfère parler dans l'appartement plutôt que chez le magnétiseur. Ah, Charlie, il a ses petites habitudes, ok ? Et c'est pas un magnétiseur qui va le changer maintenant. Le magnétiseur demande à Amirtha et sa mère si elles ont un pendule divinatoire. Utilisé en spiritualité, un pendule divinatoire est un pendule qui utilise le magnétisme dégagé par le corps humain ou de son environnement. Il sert à nous guider dans nos choix ou encore à magnétiser ou purifier un objet. La mère d'Amirtha lui répond qu'elle en a bien un mais qu'elle ne s'en est pas servi depuis longtemps. Plus précisément depuis l'époque où son père est décédé suite à un cancer du poumon à 34 ans. Elle et sa sœur, la tante décédée d'Amirtha, ont essayé de communiquer avec leur père de toutes les manières divinatoires possibles comme une planche de Ouija, le pendule, les cartes de tarot et j'en passe. Est-ce que je refais la blague ? Salut Jean ! Deux fois la même blague sur deux vidéos. Ça devient lourd, je sais. Mais c'est comme ça ! Amirtha nous dit que sa mère est restée assez secrète sur certains détails. Mais apparemment, elles ont fini par réussir à communiquer avec leur père. Bref, une fois la séance du magnétiseur terminée, elles ont essayé le soir même de communiquer avec Charles. La mère d'Amirtha plus expérimentée s'est occupée de tenir le pendule. Et il a suffi de seulement quelques instants pour que l'esprit de Charles se manifeste et réponde à leurs questions. Charles était un jeune homme qui avait économisé assez d'argent pour avoir un petit appartement et vivre avec sa copine là où habita Amirtha et ses parents actuellement. Malheureusement, l'amour de sa vie l'a quitté pour un autre. Charles s'est mis à boire et à fumer jusqu'à se mettre dans un état de léthargique et n'ayant pas fini sa cigarette, l'appartement prit feu et Charles se consuma avec. Marquée par ce qu'elle venait de vivre, Amirtha et sa mère sont partis le lendemain à la mairie pour demander si le bâtiment où elles habitent avait bel et bien pris feu dans le passé. Et en effet, le bâtiment a pris feu en janvier 1936. L'odeur de cigarette et de fumée qu'a senti Amirtha plus jeune était en fait l'accident mortel de Charles qui est arrivé dans son ancienne chambre. Voilà pourquoi je vous dis qu'Armita a des dons de médium. Un médium ou une médium est capable de percevoir par des moyens surnaturels les messages des esprits et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. On pense que les médiums sont capables de vivre l'expérience d'autres personnes simplement en se tenant à côté d'elles. Et à partir de ce soir-là, Amirtha a elle-même expérimenté avec le pendule. Et une fois le coup de main pris avec sa mère, elles ont commencé à parler à un bon nombre d'esprits à travers leur pendule pour les libérer. Elles se sentaient comme Jennifer Lovey dans Ghost Whisperer. Whisperer. À chaque fois, l'histoire des esprits qu'elles rencontraient était émouvante et chacun venait d'une époque différente. Un petit garçon de trois ans juif tué par des gardes allemands, un orphelin mort de faim et de froid à l'époque napoléonienne, des soldats américains de la seconde guerre mondiale tués par des obus, des druides témoins de la déforestation de leur endroit sacré par des romains, et une petite fille tombée dans un puits au début du 19e siècle. Ce puits a été condamné et une maison a été construite par-dessus sans connaître l'existence de la mort de cette petite fille. Un couple avec leurs deux enfants ont acheté la maison et paraîtrait-il que tous les soirs, les enfants de la maison ressentaient la petite fille remonter le puits. Oui, messieurs, mesdames, comme dans The Ring. Alors, évidemment, les phénomènes continuent pour Amirtha. C'est pas une boutique qu'on décide de fermer du jour au lendemain, mais elle a appris à vivre avec et à mieux contrôler ses peurs. Alors, si vous avez une histoire similaire à Amirtha, déjà, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou en MP par mail. Mais surtout, vous voyez qu'on peut vivre avec ce don. L'apprentissage est sûrement dur et très chronophage, mais tout vient à point à qui s'est attendre. Et que l'on y croit ou pas, les faits sont là. Et vous seriez souvent surpris que des personnes bien plus proches que vous ne le pensez rencontrent ce genre d'expérience mais n'osent pas en parler de peur d'être jugés. Par contre, ne pensez pas être un médium parce qu'il vous est arrivé une expérience paranormale. On se calme, les gars. On se calme. Je vous vois tout de suite là. Oh mais j'ai des super pouvoirs ! Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Certains lieux sont plus marqués que d'autres. Leur énergie est bien plus forte et le poids de leur histoire arrive à faire comme une sorte d'écho jusqu'à notre époque. Des bruits de port qui claquent dans un hôpital abordonné, des odeurs de parfum d'une ancienne dame décédée qui se manifestent de temps en temps dans une maison que vous avez acheté, des silhouettes qui empruntent toujours le même chemin en reproduisant les derniers moments d'une personne ou des bruits de foule dans une ancienne gare ferroviaire. C'est ce qui est arrivé à Alexia, qui habitait à l'époque de son enfance dans une ancienne gare SNCF. Les parents d'Alexia avaient acheté cette gare, et son père l'avait retapé entièrement pour pouvoir y vivre tranquillement avec sa famille. Enfin, tranquillement ! Ça c'était avant que des phénomènes étranges se manifestent. Car Alexia ressentait toujours des présences dans cette gare qui était devenue sa maison après ses 7 ans. Elle voyait même des silhouettes apparaître comme des ondes recommençant inlassablement le même parcours. Des voyageurs qui venaient acheter leur billet. Je déconne, je déconne, je déconne. T'imagines tous les jours les mêmes fantômes qui reviennent pour te lâcher de la thune ? Euh, c'est combien Paris-Bordeaux ? 400 balles ! Dis donc, ça a augmenté depuis hier ! Pardon, je m'égare. Parfois, Alexia ressentait de la panique, comme une mauvaise présence. Mais aussi du bien-être, comme pour la protéger. Ces témoignages sont d'ailleurs nombreux, et j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous faire comprendre que vous n'avez pas forcément besoin d'être médium pour assister à des expériences paranormales. Il suffit juste d'être réceptif, de croire en la vie après la mort, ou tout simplement d'être ouvert d'esprit. Évidemment, la majorité d'entre nous ne veulent point de tout ça, je sais. Vous regardez mes vidéos en espérant que tout ce que je vous raconte ne vous arrive jamais. Rassurez-vous, c'est très très rare des expériences comme celles d'Amirtha ou d'Alexia. Enfin, je crois, hein ? On dit que les esprits se nourrissent de votre énergie. Et si la vôtre est plus celle d'une personne sceptique qui ne croit pas, et surtout qui ne veut pas y croire de peur de faire la bise à un fantôme, vous ne risquez pas de rencontrer quoi que ce soit de paranormal. A l'inverse, si votre énergie est plus celle d'une personne qui pense qu'il y a quelque chose après la mort, ou que vous voulez rentrer en contact avec une personne décédée, vous avez plus de chances de caresser l'espoir qu'on vous visite. L'être humain, de par sa nature, a peur de l'inconnu. Chez le médecin, par exemple, en tant que patient, l'être humain préférait avoir une nouvelle claire et mauvaise qu'un diagnostic flou tout à fait confortable. Et pour, de ce qui est du paranormal, tout bruit ou vision étrange va avoir une explication rationnelle, afin de se rassurer et de ne pas croire que quelque chose qu'on ne connaît pas est en train de nous arriver. Pourtant, certains d'entre nous franchissent le pas inconsciemment. Ils ont peur, l'adrénaline monte, ils sont même parfois terrorisés, mais se sentent attirés par cette part d'inconnu et d'insaisissable qui semble défier toute logique et toute rationalité. Alexia fait partie de ces personnes. Elle a bon vivre des expériences paranormales, parfois même traumatisantes, son esprit l'attirera toujours vers ce monde d'ombre et de mystères que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer. Et dans sa maison, ou plutôt dans cette ancienne gare ferroviaire, Alexia et sa famille, bien sûr la fête est toujours plus folle à plusieurs, ont eu, comment dire, leur dose de paranormal. Des voix de voyageurs, comme dans un hall de gare, ont été entendues dans la maison pendant la nuit, non seulement par ses grands-parents, mais par sa mère et aussi sa belle-sœur. Donc, ce n'est pas un témoin, mais quatre. Mystères ! Il y a eu aussi l'histoire du bébé qui pleurait. Et ça, c'est comme tout bon film d'horreur. Pas de pleurs de bébé pendant le film ? Hum, film raté ! Un jour, lorsqu'Alexia était avec sa mère en train de faire une sieste dans la chambre, elle a entendu pleurer un bébé. Son réflexe a été de prévenir sa mère, qui avait aussi entendu les pleurs, que son petit frère était en train de pleurer. Sauf que son petit frère n'était point dans la maison ce jour-là. Non, 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 non. Il était chez son grand frère, quelques habitations plus loin. Elles étaient que toutes les deux dans la maison. Donc, d'où pouvait bien provenir ces sanglots ? Après plusieurs recherches dans la maison et l'extérieur, elles n'ont rien trouvé et les pleurs se sont arrêtées. Comme je vous ai dit, ces témoignages sont nombreux. La télé qui s'allume toute seule, le chien qui aboie devant les escaliers, le chat qui fixe un poing sans lâcher son regard. Mais le témoignage le plus troublant qu'elle ait pu me dire, c'est l'apparition de l'homme au chapeau. Pourquoi ? Car j'ai déjà entendu parler de lui. Ou quand et comment, ça je ne peux pas vous le dire. Ça me reviendra peut-être un jour, mais ce nom, l'homme au chapeau me dit quelque chose car j'en suis sûr et peut-être ma famille pourrait m'aider là-dessus. Mais revenons à Alexia. Elle dormait dans un lit mezzanine quand un jour elle s'est réveillée avec le sentiment d'être observée par quelqu'un ou quelque chose. Et c'est là qu'elle aperçut pour la première fois la silhouette de l'homme au chapeau. C'était une silhouette masculine, assez grande de taille, avec un couvre-chef style à miches. Il était là, figé devant elle, sans visage, comme une ombre. Évidemment, ça a terrorisé Alexia. Elle hurlait de peur à chaque fois car en plus, ce n'est pas arrivé qu'une fois malheureusement. Elle ressentait une oppression si énorme qu'elle savait que c'était quelque chose de sombre et de mauvais. Elle a fini par changer de chambre et c'est au tour de son petit frère, à qui on n'avait jamais parlé de l'homme au chapeau, de recevoir sa visite. Alors ça les frangines, pour foutre les frangins dans la merde, elles sont number one, ça tu peux y aller. Des années plus tard, Alexia est devenue maman. A fait sa vie loin de la maison familiale, mais revenait pour les vacances. Un jour, lorsque toute la famille était réunie dans le jardin pour manger, Matteo, l'enfant d'Alexia, jouait quand il s'est mis à paniquer et à crier à sa mamie qu'il avait peur. La mère d'Alexia lui a demandé ce qui se passait et qu'est-ce qui lui avait fait peur et là, Matteo a montré du doigt le portail à plusieurs mètres en disant que le méchant monsieur arrivait. Il a décrit l'homme avec un grand manteau noir et un grand chapeau. Juste après ça, Matteo a de nouveau crié en disant que ça y est, il était là, devant le portail. Bien sûr, il n'y avait personne, mais la sonnette qui était contre le portail s'est mise à sonner. Là, tout le monde s'est regardé et la mère d'Alexia, elle fait ce qu'il faisait bravo. Pardon, maman d'Alexia, mais c'est votre fille qui m'a décrit la situation comme telle. Moi, j'y suis pour rien. La mère d'Alexia donc a pris son courage à deux mains et a avancé en direction du portail avec Matteo dans les bras en criant à l'homme au chapeau de dégager, qu'il leur faisait peur et qu'il ne voulait pas de lui ici. Bizarrement, parfois les choses les plus simples sont les meilleures car juste après, Matteo s'est détendu en disant que ça y est, l'homme au chapeau était parti et ils n'ont plus jamais entendu parler de lui. Ce n'est pas la seule expérience qu'a vécu le garçon d'Alexia dans cette ancienne gare, mais c'est la seule malveillante, heureusement. Matteo était en train de jouer sur le canapé du salon lorsqu'il a crié en regardant les escaliers « Bébé, tu vas tomber ! Maman, il y a le bébé qui va tomber des escaliers ! » Et je vous laisse deviner, il n'y avait pas de bébé. Et quand Alexia s'est dirigé vers les escaliers pour calmer Matteo, il s'est mis à dire « C'est bon, le bébé est parti. » Fin de cette histoire. Vous vous rappelez quand Alexia était enfant, le bébé qui pleurait ? Y avait-il un lien avec la rencontre de Matteo ? Mystère ! Évidemment, ce sont des témoignages et malheureusement, je ne peux pas vous trouver de réponse concrète à ça. Mais je voulais juste vous faire comprendre que parfois, il suffit d'une petite interaction et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Et j'aimerais conclure cette histoire sur un dernier témoignage qu'Alexia m'a confié. Le plus triste, mais aussi le plus apaisant. Lorsqu'Alexia avait 11 ans, elle se retrouva face à une réalité super dure. Sa grand-mère devait se faire opérer. Et comme n'importe qui à son âge, elle flippa complètement et supplia sa mamie de renoncer à l'opération. Sa grand-mère, une vraie crème comme toutes les super mamies, avait réussi à ressurir Alexia. Elle lui avait promis qu'une fois remise de son opération, elle viendrait la voir à la maison. Mais le destin décida autrement et la grand-mère d'Alexia ne put pas tenir sa promesse. Alexia était anéantie et franchement super en colère. Et je la comprends à 100% parce que j'ai vécu la même chose, les gars. D'ailleurs, je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi si j'en avais un. Elle resta dans cette colère pendant des années, sans parvenir à faire son deuil. Jusqu'à ce jour d'été où sa mère et ses grands-parents maternels s'étaient posés dans le jardin pour l'apéro. Tout à coup, la mère d'Alexia sentit une odeur de parfum masculin super forte. Elle pensa direct que c'était Alexia qui s'était aspergé le corps de parfum. Mais non, Alexia était tranquillement dans sa chambre, plongé dans un bouquin sans une seule trace de parfum. La mère d'Alexia n'a pas su d'où venait cette odeur et elle laissa tomber ses recherches. Mais au moment du dessert, le parfum a refait surface et cette fois, tout le monde l'a senti. Et là, la mère d'Alexia capta quelque chose. C'était le parfum que portait la grand-mère paternelle d'Alexia. Tout le monde était sur le cul et c'était carrément flippant pour eux. Bon, on peut comprendre, mettez-vous à leur place. Tu ressens tout à coup l'odeur de quelqu'un que tu connais qui n'est plus de ce monde. Un peu les pépettes quand même. Le truc le plus ouf de cette histoire, c'est quand Alexia et sa mère ont débarrassé la table. Lorsqu'elles ont ouvert la porte d'entrée, elles se prirent un fucking courant d'air de parfum en pleine tronche. Puis, plus rien. À part une sensation d'apaisement total. Et le plus dingue dans tout ça, après cet épisode, la colère d'Alexia avait disparu. Comme si sa grand-mère avait finalement tenu sa promesse. Elle était venue la voir à la maison et avait emporté toute sa colère pour qu'Alexia puisse enfin faire son deuil. Voilà l'histoire d'Alexia les amis. Une histoire qui nous prouve que parfois, l'amour peut transcender la mort. J'aimerais terminer cette vidéo par un message pour vous tous. Un passage du livre Le Test de Stefan Alex qui pour moi nous éclaircit sur ce qui est de la vie après la mort. Un défunt peut être conscient d'être décédé, mais freiné par des détails de sa vie terrestre qui ne seraient pas encore réglés. On peut en effet être conscient d'être passé de l'autre côté, mais encore faut-il accepter ses erreurs, pardonner au vivant. Et puis, il y a ceux qui n'acceptent pas leur départ, ou ceux encore qui ne sont pas tout à fait dégagés, parce qu'ils sentent le besoin d'aide qu'éprouvent les vivants. Ils restent alors pour les soutenir, réparer quelque chose, etc. Les défunts peuvent effectivement être parfaitement dégagés, mais le besoin des vivants crée une énergie qui les retient dans un plan moins élevé, alors qu'ils seraient en mesure d'évoluer vers un autre niveau spirituel. D'une certaine manière, ils se retiennent pour nous. Les vrais médiums nous disent qu'il faut savoir laisser les défunts suivre leur chemin. Ils le répètent souvent à leurs clients. Nos défunts doivent évoluer de leur côté. La mort ne signifie pas qu'ils nous ont abandonnés. Il faut essayer de se mettre à leur place et envisager que ne pas vouloir évoluer dans notre souffrance peut les culpabiliser. Par là, nous les attirons sans cesse à nous. Dans de telles situations, imaginez-les en témoins impuissants de nos douleurs. Comment pensez-vous que ceux que nous avons perdus aimeraient que nous vivions ? Ils sont vivants. Tout ne s'est pas arrêté avec leur départ. Tout n'est pas figé dans la souffrance. Même si l'absence créée par un décès laisse penser à ceux qui restent à nous que c'est le cas. Il faut penser à eux comme à des êtres qui poursuivent leur vie. Et c'est aussi là que les médiums font preuve de cohérence en appelant les gens à ne pas abuser des consultations médiumniques. C'est le même constat que les psychologues. Nous sommes dans le monde des vivants. Et la souffrance d'une perte s'atténue lorsqu'on s'engage dans un processus de deuil. Ce qui consiste justement à apprendre à vivre avec l'absence. À élaborer une autre relation. Aussi, lorsqu'on a eu la chance d'avoir une fois avec un médium ou de soi-même une manifestation vraiment probante il faut savoir mesurer combien c'est exceptionnel. Et remercier. Si l'on demande tout le temps un contact ça peut être paralysant pour l'esprit. Car lui n'est plus à même de faire le cheminement qui est le sien. N'oublions jamais que nous sommes toujours reliés à eux même si l'on n'a pas le contact. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces deux témoignages vous ont plu et que ce dernier passage vous a fait réfléchir et qui sait a peut-être pu aider certains d'entre vous. En tout cas si vous avez apprécié ce thread d'horreur n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu mettez-moi en commentaire Team Paragost si vous êtes arrivé jusqu'à là et si vous voulez continuer l'aventure avec nous cliquez sur le bouton abonnement ainsi que la petite cloche là pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui croyez-moi s'annonce croustillante. Ah je sais j'ai dit croustillante je suis un yeuve mais vous aurez dit quoi à ma place ? Et pour finir bien sûr la phrase de fin tous avec moi cette fois n'oubliez pas que derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. C'était l'enfer sur Paragost allez tout ! Sous-titres par Jérémy Diaz